Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Nous sommes actuellement l'an de Grasse 2021, et aujourd'hui encore, des fausses informations se propagent sur internet quant aux couleurs des sabres lasers ! Oui, les groupes Facebook, les sites comme Itek ou Melty, c'est de vous dont il est question quant à ce sujet. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet par le passé, mais je pense qu'elle n'était pas assez précise et qu'elle n'apportait pas encore assez de sources. Je me suis donc fait aider dans mes recherches par l'administrateur du site de la bibliothèque expéditionnaire pour vous fournir une vidéo qui j'espère sera extrêmement complète et qui répondra à toutes vos questions quant à la signification ou non des couleurs des sabres lasers. Cette vidéo sera donc découpée en deux grosses parties, une partie dédiée aux legends et une autre consacrée aux canons. Mais commençons dès à présent avec la plus grosse partie, et donc avec le legend. Et pour vous expliquer ce que peuvent signifier ou non les couleurs des sabres dans Star Wars, je vous propose que l'on voit d'abord les clichés, si on peut les appeler comme ça, qui se partagent massivement sur les groupes de fans concernant les sabres lasers, et donc, vous l'aurez compris, nous allons les démonter avec des arguments bien sûr. Ce qu'on peut lire de temps en temps, c'est que la couleur du sabre déterminerait le grade du Jedi. Certains prennent souvent comme exemple que le bleu désigne un padawan, le vert un chevalier, et le violet désignerait un maître. Je pense que cette déduction erronée vient du fait que Luke, lorsqu'il devient un véritable chevalier Jedi dans l'épisode 6, se fabrique un sabre dont la lame prend une couleur verte. Mais comme vous l'aurez compris, la couleur du sabre n'a rien à voir avec le grade du Jedi. Obi-Wan était un ancien maître Jedi dans l'épisode 4 à Nouvel Espoir, et pourtant il avait un sabre laser bleu, et nous savons bien qu'à ce moment-là, il n'est plus un padawan ou un apprenti. De la même manière, si l'on prête attention à la prélogie, et plus particulièrement aux membres du conseil Jedi, qui sont tous au minimum des maîtres, les sabres peuvent être de nombreuses couleurs, majoritairement vert ou bleu, et Mace Windu est l'un des rares Jedi à disposer d'une couleur amethyst ou violette. Donc voilà pour ce premier point, la couleur d'un sabre ne désigne en aucun cas le grade du Jedi. Deuxième point, il est souvent dit que la couleur du sabre est attribuée à une classe de Jedi. Trois sont cités la plupart du temps. Le Jedi gardien a un sabre bleu, le Consulaire a un sabre vert, et le Jedi Sentinelle a un sabre jaune. C'est un point qui est abordé pour la première fois dans le jeu Kotor, lorsque le maître Jedi Dorak demande au joueur de choisir une couleur pour son sabre, couleur qui désigne donc par défaut la classe qui va être utilisée par le joueur. Et cette partie est vraie à l'époque du jeu, un Jedi va choisir une couleur en fonction de la classe qu'il veut prendre, mais ce n'est pas le cristal qui va prendre une couleur en fonction du Jedi. Par ailleurs, rien n'empêche le joueur de jouer avec n'importe quelle couleur dans la suite du jeu, peu importe son choix. Pourquoi je vous dis ça, et bien c'est tout simplement parce que, troisième point, certains pensent que le cristal d'un sabre va prendre une couleur particulière en fonction de la relation qu'il va tisser avec le Jedi. Or en ce qui concerne le Legends, ce n'est pas du tout le cas. Dans le Legends, il existe juste une multitude de cristaux différents, et c'est en réalité la variété, la provenance, les caractéristiques de ce cristal en lui-même, qui vont déterminer la couleur de la lame. Pour prendre un exemple concret, nous avons le cas du personnage de Tenelka, qui va se construire deux sabres lasers différents au cours de sa vie. Le premier dans lequel elle va placer des pierres volcaniques, qui donneront une lame de couleur blanche. Et un deuxième avec des gemmes arc-en-ciel de Galinor, qui lui donneront une arme à la teinte plutôt turquoise. Nous avons également comme source le Jedi Academy Training Manual, je m'excuse au passage pour mon terrible accent anglais, qui nous précise bien que c'est le cristal en lui-même qui détermine la couleur de la lame. De plus, il nous apporte tout un tas d'informations sur les propriétés de tout un tas de cristaux, qui vont déterminer la puissance du cristal, mais également la couleur que cela va donner à la lame. Nous avons également un extrait du manuel du Jedi, qui nous précise que la majorité des cristaux que l'on peut trouver sur Illum, donne en grande majorité des lames à la couleur bleue ou verte. Ce qui explique pourquoi les Jedi de la prélogie ont essentiellement des armes de ces deux couleurs. Toujours dans la même veine, nous avons cette image du jeu de cartes Star Wars Galaxies Trading Card Games, qui nous montre un exemple de caverne dans laquelle nous pouvons retrouver différents types de cristaux, et chacun a sa particularité, et la couleur en est une. Toujours dans cette partie, il est indiqué dans le livre Power of the Jedi Sourcebook, que contrairement aux idées reçues, la couleur d'une lame de sabre laser ne change pas pour correspondre à la personnalité de son porteur. Les cristaux que le concepteur sélectionne pour l'arme définissent la couleur. Un Jedi qui construit son sabre laser décide lui-même de la couleur selon ses préférences. Quant au sabre des Seigneurs Sith, qui présente la particularité d'être rouge, cela est simplement dû à leur alchimie obscure, qui engendre cette couleur si particulière. Vous entendrez ainsi parler régulièrement de cristaux synthétiques. Mais pour autant, le rouge n'est pas exclusif au Sith, comme je n'ai cessé de vous le répéter, ce sont les caractéristiques du cristal en lui-même qui donnent une certaine couleur à la lame. Ainsi, de nombreux Jedi ont pu porter une arme à la couleur écarlate dans le Legends. Sharad Het, Asharad Het, son fils, Evan Peel, Ayla Secura, Depabilaba, Luke Skywalker, Adigalia ou bien encore même Leia Organa, qui pour l'anecdote, n'a cessé de changer la couleur de son sabre à travers les livres. Ensuite, la raison qui explique que Mace Windu soit l'un des rares Jedi à posséder un sabre à la lame violette ou amethyst, si vous souhaitez être très précis, c'est tout simplement parce qu'il a pu récupérer des cristaux Hurricanes, particulièrement rares, et que ce sont ceux-ci qui produisent cette couleur bien particulière. Comme l'explique très clairement la The Complete Star Wars Encyclopedia. De plus, vous avez probablement déjà entendu dire par certaines personnes que Mace Windu possédait un sabre laser violet parce qu'il utilise une technique de combat bien particulière, le Vapad. Une méthode qui pousse l'utilisateur à faire appel à ses émotions, qu'il doit de fait particulièrement bien contrôler, ce qui la rend très dangereuse pour un Jedi. C'est suite à cela que certaines personnes font une sorte de lien mal avisé entre le côté obscur, la couleur violette et Mace Windu. Mais en réalité, le Vapad n'a rien à voir avec la couleur violette comme j'ai pu vous le dire avant. Et au-delà de ça, nous connaissons deux autres utilisateurs du Vapad, Sora Bulk qui a pourtant un sabre bleu et Quindan Vos qui a un sabre vert, donc ça ne fonctionne pas. Et inversement, nous connaissons de nombreux Jedi qui utilisent un sabre à la couleur violette qui n'ont jamais été capables d'utiliser le Vapad, comme Mara Jade, Anakin Solo, Jaina ou bien la femme sombre. Bref, vous l'aurez compris, la couleur violette vient exclusivement d'un cristal bien particulier. Et enfin, pour en finir avec la partie Legends, il est bien précisé une nouvelle fois dans le Essential Guide to the Force, que contrairement à l'idée répandue selon laquelle une lame de sabre laser change de couleur pour correspondre à la personnalité de son porteur, ce sont bien les cristaux qui déterminent la couleur de la lame. Et voilà qui est fait pour le Legend. Mais passons dès à présent au canon, car vous allez le voir, il y a quelques petits trucs qui ont changé depuis que Disney a racheté Lucasfilm et a décidé de produire son propre univers étendu en faisant fille du passé. Et comme j'avais déjà pu vous le dire dans une ancienne vidéo, c'est le roman Maître et Apprenti, écrit par Claudia Gray et sorti en avril 2019, qui nous donne une partie de la réponse. D'après les dires d'un jeune Obi-Wan Kenobi, et comme vous pouvez le constater, c'est bel et bien le cristal en lui-même qui détermine la couleur de la lame. Même si à terme, c'est le lien entre le Jedi et le cristal qu'il a choisi qui produit la couleur. Quoi qu'il en soit, c'est dit mot pour mot dans une oeuvre officielle. C'est le cristal qui donne la couleur finale du sabre laser. Et en aucun cas, la classe du Jedi ou la psychologie du Jedi. Comme il nous est indiqué ensuite, la majorité des cristaux donnent une lame à la couleur verte ou bleu, même si à de très rares occasions, ils peuvent offrir une couleur violette. Mais passons maintenant aux quelques exceptions. Depuis quelques temps maintenant, les sabres aux couleurs atypiques font de nouveau leur retour au sein de l'univers. Et il y a bien deux couleurs actuellement dont nous ne pouvons pas encore affirmer la provenance, le noir et le jaune. Il n'existe à l'heure actuelle qu'un seul sabre à la couleur noir, le sabre noir des Mandaloriens. Nous savons seulement qu'il a été créé par le premier Jedi Mandalorien, Tarvis là, mais rien de plus ne nous indique ce qu'il a utilisé pour produire une arme aussi unique. Et concernant le jaune, celle-ci est revenue sur le devant de la scène et pour la première fois en live-action grâce à la séquence finale de Star Wars épisode 9, l'Ascension de Skywalker. Lorsque Rey actionne sa nouvelle arme, son premier véritable sabre laser, mais rien ne nous a encore été indiqué quant à la provenance de cette nouvelle couleur. Néanmoins, et là je vais juste émettre une théorie, mais elle a probablement pu céder des livres qu'elle avait récupéré dans le temple d'Akto, sans compter que selon moi, la nouvelle couleur de ce sabre est surtout là pour marquer le passage au rang de Chevalier Jedi de Rey. Tout comme c'était également le cas de Luke Skywalker que l'on peut voir construire son propre sabre laser dans une scène coupée du retour du Jedi. Sabre qui, pour le coup, fut le premier de l'histoire à porter la couleur verte, le film étant sorti, je le rappelle, en 1983, quand à l'époque, nous ne connaissions que les sabres bleus ou rouges. Enfin, Rey n'est pas la seule dans le canon à disposer d'une arme de couleur jaune, car les fans de The Clone Wars se rappellent probablement des très classe gardiens du temple qui étaient munis d'un double sabre à la couleur jaune, et chaque gardien avait le même sabre. Là encore, rien ne nous est indiqué sur la provenance de cette couleur. Cependant, on peut imaginer que pour que chaque garde ait une arme identique, ils doivent tous d'une certaine manière posséder un élément similaire qui produit cette couleur jaune, et le cas d'un cristal en particulier qui produirait cette couleur n'est pas à exclure, cependant, nous n'avons pas de réponse évidente et claire sur ce point-ci. Cependant, à la sortie de l'épisode 9, certains se sont levés pour crier que ceux qui avaient un sabre jaune étaient des Jedi qui vouaient leur vie à combattre les Sith ou les utilisateurs du côté obscur, ou quelque chose du genre. Sauf que je suis désolé de vous rappeler que combattre le côté obscur, c'est plus ou moins le rôle de chaque Jedi en réalité, donc cette affirmation n'avait pas vraiment de sens de ce point de vue-là. Mais bref, passons dès à présent à quelque chose que nous connaissons bien, l'élément qui permet aux seigneurs Sith ou aux utilisateurs du côté obscur de posséder une lame de couleur rouge. Après les cristaux majoritairement synthétiques du Legends, il nous a été expliqué dans la série de comics Dark Vador Seigneur Noir des Sith, scénarisée par Charles Hull, que pour posséder une lame rouge, un seigneur Sith ou un aspirant du côté obscur, devait en quelque sorte pervertir un cristal kyber pur, pour lui faire prendre une teinte non naturelle, une teinte écarlate. C'est une opération particulièrement compliquée, car il faut que le pratiquant accepte de se plonger entièrement de le côté obscur à l'occasion de ce rituel, sans quoi il peut en résulter quelques dommages. Dark Vador a réalisé ceci à partir du cristal du maître Jedi Kyra Kinfila, et a échoué dans un premier temps avant de retenter sa chance, cette fois-ci avec succès. Et Ben Solo, alias Kylo Ren, a également réitéré cette opération, à partir du cristal de Vau, une autre apprentie Jedi qui l'a assassiné. Cependant, son cristal s'étant brisé lors de l'opération, il n'a pas d'autre choix que de mettre en place un système laissant sortir des excroissances à son arme, pour éviter que celle-ci ne surchauffe. On peut dès lors penser que l'incapacité de Ben à se plonger concrètement dans le côté obscur, a entraîné la fissure de son nouveau cristal. Dès lors, il est difficile d'imaginer un Jedi qui utiliserait une arme dont la lame serait rouge, étant donné le processus qu'il faut mettre en place pour en posséder une. Alors il aurait bien pu la récupérer de la main d'un ennemi, qu'il aurait éliminé, mais le message que cela renverrait serait plutôt contraire aux idéaux des Jedi étant donné le vécu du cristal en question. Néanmoins, il n'est pas rare que les Jedi ou des utilisateurs de la force plutôt gentils récupèrent les cristaux de leurs ennemis pour mettre en place une sorte de purification, qui va transformer de nouveau ces cristaux, ce qui va littéralement les purifier pour leur faire prendre une teinte parfaitement neutre, une teinte blanche. Nous pouvons citer le cas de deux exemples concrets, Ahsoka Tano qui réalise ceci à partir des cristaux kyber récupérés dans le sabre d'un inquisiteur qu'elle a éliminé, mais aussi le cas de la maître Jedi Jorah Mali, tel que cela nous est précisé dans le roman Light of the Jedi. Bref, sur ce, la vidéo est à présent terminée, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus et comme ça, la prochaine fois que vous croisez quelqu'un qui raconte n'importe quoi sur les couleurs des sabres lasers, vous pourrez utiliser ce que vous avez appris dans cette vidéo et réutiliser les sources que je vous ai fournis pour apporter les bons arguments à votre interlocuteur. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, et j'admets que j'ai pour objectif de pouvoir en vivre à terme, et pour le moment je suis vraiment pas très loin de me faire un salaire proche du SMIC, donc si jamais vous voulez m'aider dans ce projet, et bien vous avez la possibilité de me faire un don sur Utip et Tipeee, et je vous en serai vraiment reconnaissant. Bien sûr, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Je vous invite également à me suivre sur Twitter et surtout sur Instagram, car actuellement je mets en place de nombreux concours, donc si vous voulez participer, c'est l'occasion. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, ciao !